C'était la grande question il y a quelques jours, la réponse est non. Sont-ils obligatoires dans l'espace public ? C'est toujours non, mais il est fortement conseillé de les porter. Ils sont imposés dans les lieux publics, dans les transports en commun. Je veux dire, depuis ce matin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir s'habituer aux masques. En mairie, en pharmacie, chez les buralistes, en supermarché, où les trouver et à quel prix ? Comment les fabriquer maison ? Comment si bien les porter et les laver ? On va essayer de faire le tour de la question dans notre dossier du jour et finalement vous aider à apprivoiser ce nouvel accessoire auquel il va falloir que l'on s'habitue au quotidien. Et on va parler de tout ça avec le professeur Bertrand Dotsenberg. Bonjour professeur, vous êtes tabacologue à l'Institut Arthur Verne à Paris et ancien pneumologue. Vous avez créé un site de conseil pour bien fabriquer, bien porter son masque, montissumasque.com. Vous nous recevez bien, je vous vois faire des gestes. Est-ce que c'est parce que j'ai dit une bêtise ou est-ce que parce que vous ne nous entendez pas ? Allô, allô ? On va voir. Désolée pour le petit contre-temps. A priori, ce n'est pas sûr qu'ils nous entendent. Nous, en tout cas, si vous êtes avec nous, si vous nous entendez, on a absolument, et c'est un message pour la régie, on n'a plus aucun retour. Je ne sais pas si c'est ton cas aussi. Donc on n'a plus aucun retour de la régie et donc de nos téléspectateurs. Donc ça va être embêtant parce qu'on va poser des questions et on n'aura pas les réponses. On va tenter avec Benjamin Dourier peut-être. Bonjour Benjamin, vous êtes rédacteur en chef, adjoint du magazine 60 millions de consommateurs, notre partenaire. Parlez-nous, dites-nous que vous êtes là. Bonjour, je vous entends, je vous entends. Merci, et nous entendons à nouveau la régie et l'antenne. Donc c'est merveilleux, nous allons donc pouvoir continuer cette émission. Pardonnez-nous, on a eu une petite minute de flottement parce qu'on n'entendait plus personne, on n'était seul au monde. C'est aussi une reprise et un nouveau plateau auquel il faut qu'on s'habitue. Mais excusez-nous et ça va se régler très vite. Annie nous pose une question ou plutôt nous fait une remarque pour débuter ce dossier. Elle nous dit je ne comprends pas. Au début, on nous a dit que le masque ne servait à rien et maintenant, il faudrait en porter un tout le temps. Professeur Dotsenberg, c'est vrai que depuis le début du confinement, on a un peu entendu tout et son contraire à propos des masques. Est-ce que le port du masque est réellement un moyen, le moyen pour lutter efficacement contre la propagation du virus ? Oui, le moyen, le masque est quelque chose d'efficace. En février et au tout début mars, il y avait très peu de circulation, donc pas besoin d'avoir un masque. Mais maintenant, c'est très clair qu'avec les déconfinements, tout le monde doit avoir un masque. Et puis les masques, il n'y en avait pas beaucoup avant, donc ça a changé un petit peu le discours des politiques. Maintenant, les couturiers ont tissé plus de 20 millions de masques par semaine. Et maintenant, il y a des masques à peu près pour tout le monde. Il y a des masques qui sont réarrivés de Chine. Donc maintenant, tout le monde peut avoir un masque. Tout le monde doit porter son masque. Et alors justement, pour que ce soit très clair, professeur, pour vous, on doit porter ce masque en permanence quand on est à l'extérieur ou seulement dans les transports en commun ? Non, non, il faut le porter en permanence pour deux raisons. Premièrement, parce que si tout le monde l'a tout le temps, on se protège bien. Les masques protègent à 70, 80, 90 %. Mais si tout le monde porte son masque, il y a une addition des protections. Et donc, on arrive à nettement plus de 90 %. Donc, c'est quelque chose qui est efficace, comme la distanciation sociale. En plus, avec un masque, on émet moins de postillons sur les surfaces, qui restent dans le masque si jamais on est atteint sans le savoir. Et donc, on voit moins contaminer les surfaces. Donc, c'est une réduction du risque. Ce n'est pas parfait. Le seul moyen parfait, c'est le confinement total. Et c'est sûr que même avec le masque, il y a des contaminations. Mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Et on le voit, ce qu'on a pu un peu voir, en tout cas depuis ce matin, par la fenêtre, c'est que les gens, même si ce n'est pas obligatoire dans la rue, la plupart des gens portent ces masques depuis ce matin. Et espérons que ça va continuer. Mais Frédéric nous dit « Portez un masque, moi, je veux bien, mais je me suis rendu dans plusieurs supermarchés et pharmacies de ma ville. Ils ont été dévalisés et ma mairie n'en distribue pas pour l'instant. Alors, comment faire pour en trouver ? » Benjamin, comment on peut faire quand on n'en a plus autour de soi ? Alors, il faut peut-être un petit peu de patience. Moi, je suis relativement confiant sur les prochains jours, les prochaines semaines. Les masques sont en train d'arriver dans les magasins, dans les pharmacies, dans la grande distribution. Et il est probable qu'ils soient plus facilement disponibles d'ici quelques jours ou quelques semaines. En attendant, les solutions peuvent être de fabriquer soi-même son masque à la maison. Je reconnais qu'il faut savoir se servir d'une machine à coudre malgré tout. Mais la solution des masques maison peut être une solution de repli, encore une fois, si on sait le faire. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui doivent aussi faire un petit peu des stocks chez eux. Est-ce que vous ne vous êtes pas inquiet du fait que les stocks, justement, soient suffisants pour qu'on en ait dans le temps suffisamment ? On parle de trois masques par jour. Du coup, professeur, est-ce que vous pensez qu'on aura assez de masques ? Oui, on aura assez de masques. C'est d'autant que les masques faits maison ou les masques en tissu, par exemple, sont fabriqués en grande quantité. Et s'il y en a 20 millions par semaine qui sont fabriqués par les grands fabricants, il y en a des dizaines de milliers, des centaines de milliers qui sont faits par chacun. Et chacun peut prendre un bout de tissu de 20 cm sur 20 cm, qui plie, qui coud et qui met deux élastiques au bout ou qui met des systèmes avec des rubans qui sont tout à fait efficaces. Ça, c'est un bout de tee-shirt découpé, par exemple, qui fait ruban avec un vieux drap et un bout de tissu qui traînait à la maison. On va y venir, professeur. Pardon, je vous interromps, mais vous avez mis à disposition, d'ailleurs, sur votre chaîne YouTube, un tuto. On va le montrer dans quelques minutes. Mais d'abord, on va répondre à Malika qui nous dit « Je suis un peu perdue parmi les types de masques proposés. Quels sont ceux qui protègent le mieux pour soi et pour les autres ? » Professeur, d'abord, quels sont les différents types de masques que l'on va trouver ? Alors, il y a différents types de masques. Tous protègent bien, entre bien et très bien, et protègent bien s'ils sont bien mis. Donc, la grande erreur des masques, c'est, par exemple, de le mettre sous le menton. Ça, on met les deux faces du masque, l'une contre l'autre, et on se met plein de virus sur la figure si la face externe est contaminée. Sinon, pour les masques, il y a des masques FFP2 pour les médecins qui sont utilisés pour des temps courts parce qu'ils sont très, très inconfortables. Et on ne peut pas rester quatre heures de suite à travailler avec ça, même à l'hôpital quand on l'utilise. C'est pour un temps, pour une opération particulière, et on le jette après. Le masque chirurgical qui, lui, est quelque chose de très confortable, qui est facile, qui est vraiment facile à mettre et qui est très, très utilisé. Sauf que si on en utilise beaucoup, c'est 500 millions à 1 milliard par semaine, ça fait quand même beaucoup de déchets. Et la solution après, c'est tous les masques en tissu. Alors, il y a les masques de bricolage qui sont entre les deux, qui ont une capacité filtrante. Et les masques en tissu, certains sont comme celui-là. Le tissu a été testé au niveau de la Direction générale de l'armement. Ils sont aux normes, entre guillemets. C'est obligatoire pour tous ceux qui les vendent en grande quantité. En revanche, des masques qu'on bricole tout seul chez soi, qui sont les mêmes, on peut le faire sans aucune norme, sans rien. On peut mettre qu'on respecte les spécifications de l'AFNOR si on veut. Mais il est autorisé de vendre un masque sans rien. Donc, il n'y a pas de mauvais masque. Il y a des masques qui ne sont pas mis, pas portés. Ça, c'est une chose. Mais les mauvais masques, ça n'existe pas. Il ne faut pas avoir peur de faire des bêtises. Les différences sont de 10, 20 % d'efficacité. C'est ça, parce que vous nous dites que tout est efficace. Il y a le Parisien qui a sorti un petit graphique qui est assez explicite, où on voit qu'on est protégé quand on porte le masque, entre 70 et 90 % d'efficacité. Donc, effectivement, de toute façon, même si ce n'est pas parfait, on gagne quoi qu'il arrive à porter son masque avec plus de 90 % d'efficacité si chacune des personnes le porte. Parce que là encore, l'idée, c'est que tout le monde le porte pour se protéger soi et protéger les autres. Alexandre nous dit que si on doit changer son masque toutes les 4 heures, on utilise au moins deux masques par jour. Quand on est une famille avec plusieurs enfants, ça fait un sacré budget, Benjamin Dourier. En moyenne, combien ça coûte à une famille de s'équiper en masques ? Alors, on a essayé de faire le calcul à 60 millions de consommateurs et on estime un budget pour une famille avec deux adultes qui vont prendre les transports en commun, avoir besoin de masques dans les transports pour faire les courses, avec au moins un des enfants qui va en mettre pour aller au collège, par exemple. Et on estime le budget entre 36 et 60 euros par mois pour la famille si c'est des masques en tissu et deux fois plus si c'est des masques à usage unique. Donc, ça peut faire des dépenses qui ne sont quand même pas négligeables pour certaines familles puisque c'est un budget qui, malheureusement, est amené à être récurrent. On ne va pas arrêter de porter des masques dans 15 jours. On en est tous conscients. Donc, voilà, ça fait un budget qui, malheureusement, n'est pas négligeable pour les familles. Et ça vous semble normal, ça, professeur, qu'on soit obligé de payer pour nos masques ou, pour vous, ça devrait être une distribution gratuite un peu partout ? On paye pour sa brosse à dents, pour ses capotes et pour ses slips. Donc, c'est normal que le masque devienne un outil de consommation courante, sauf pour les gens qui n'ont pas les moyens de les acheter. Comme on fait des distributions de nourriture, oui, il faut faire des distributions de masques pour aider les gens. Mais à moyen terme, le masque doit être un produit que chacun a. Les prix annoncés, là, par le collègue de 60 millions de consommateurs, sont avec des lavages comme recommandés par les fabricants. Un des problèmes que j'essaye de résoudre, c'est que quand on utilise des masques aussi longtemps que c'est recommandé par les fabricants, à la fin, ils marchent toujours très, très, très bien. Et donc, c'est-à-dire qu'ils filtrent exactement pareil. Il y a des fois les élastiques qui deviennent un peu plus fragiles, mais sinon, ils marchent très bien. Donc, moi, je suis persuadé qu'on va pouvoir faire des tests et que les masques vont être pouvoirs non pas laver 5 fois, 10 fois, mais pourront être lavés 50 fois, 100 fois. Et c'est juste quand le tissu apparaît pas bon. Mais pour l'instant, on n'a pas les données très claires. Et ça dépend de l'intensité. Je pense qu'on peut aussi, mais il ne faut pas trop le dire. Mais en fonction de l'utilisation qu'on en fait, si on est dans un milieu qui n'est pas très pollué, d'avoir un masque moyen qui a été lavé longtemps, c'est une chose. Si on est au domicile, par exemple, avec quelqu'un qui a le Covid, qui habite chez vous ou dans le même appartement, là, il faut prendre des masques et respecter scrupuleusement toutes les techniques de lavage et de le faire. Et vous n'oubliez pas, à chaque fois, le masque, toujours, on se lave les mains avant, on se lave les mains quand on le retire et on le met au propre quand on l'emmène. Oui, on va y revenir sur le mode d'emploi. Juste simplement, pour revenir sur la question du prix également, payer pour des masques, pourquoi pas, si effectivement, c'est des produits comme des brosses à dents ou des capotes. Mais c'est vrai qu'on s'est aperçu que le prix, il a quand même bien augmenté depuis le début du confinement. Il a été plafonné à 95 centimes le masque. Ça reste cher, Benjamin. Le ministre de la Santé disait qu'en général, malgré tout, ils sont vendus en dessous du prix plafond. Ils sont vendus combien en moyenne, les masques ? Alors, ce que nous annonce la grande distribution, c'est un prix autour de 60 centimes pour ces masques jetables. La grande distribution nous assure que c'est vendu à prix coûtant ou quasiment à prix coûtant, donc autour de 60 centimes. Malgré tout, ça reste bien entendu beaucoup plus élevé que le prix de ces masques avant la crise, puisqu'avant la crise, ce type de masque se vendait quelques centimes d'euros. Oui, c'était quelques centimes d'euros avant la crise. Et si on regarde maintenant, on l'a fait pour les masques en tissu. Là, pour reprendre le titre de cette émission, c'est vraiment la grande foire aux masques, parce que les prix, par exemple, pour un masque en coton, on a trouvé à 10 euros. Un masque d'art-gelling réutilisable à 40 euros, le lot de 5 masques. Le masque que portait Emmanuel Macron il y a quelques jours, vous l'avez sans doute vu, eh bien lui, il coûte 7 euros. Et on en a même trouvé à 14 euros avec un petit imprimé Liberty et des rebords dorés. Quel est le bon prix, du coup, pour vous, Benjamin, pour ce type de masque en tissu ? Alors, pour un masque en tissu réutilisable, c'est difficile de donner un juste prix, mais disons que 2, 3, 4, éventuellement 5 euros, c'est un prix correct. Si on va au-delà, moi, je dirais qu'il faut qu'il y ait un motif, une motivation pour aller au-delà de 5 euros, soit parce que, par exemple, le masque a été testé pour un nombre de lavages supérieur, 30 lavages, 50 lavages, ou par exemple, parce qu'on le trouve plus joli, ça peut être un motif pour mettre plus d'argent dans un masque. Mais au-delà de 5 euros, je dirais qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui motive ce prix supérieur. Bon, alors, une fois qu'on s'est équipé, il faut bien savoir le porter, ce masque. On va faire ce mode d'emploi avec vous, professeur Dotsenberg. Comment est-ce qu'on le met ? De quel côté ? Voilà. Quel est le bon mode d'emploi ? Le masque, ce tient-là. J'ai un masque, par exemple, qui n'est pas très bien fait, que ma mairie m'a offert, avec une étiquette qui montre que c'est lavable à 60, mais qu'il ne faut pas passer à la machine à sécher, qu'il ne faut pas repasser. Alors que les recommandations, c'est de sécher et passer à la machine à laver. Donc là, une fois que je me suis lavé les mains, on met le masque d'abord sur les nez et sur les oreilles. On le tient par les élastiques ? On le tient par les élastiques avant de le faire. Quand il est propre, les deux faces sont propres, on peut toucher, on peut se pincer le nez pour le mettre sur le nez et le mettre sous le menton. Mais vous voyez que ce masque, par exemple, a été fabriqué avec, je me trompe d'oreille, avec des élastiques un peu courts et il me tire les oreilles. Donc ce masque, il faut vraiment que je le reprenne. C'est un masque tout fait, mais qui n'est pas adapté à ma tête. Et ça, il faut pour les enfants, à l'inverse, il y a des élastiques qui sont trop longs. Donc il faut que l'élastique soit de la bonne taille. Il faut aussi que quand on passe le masque, il n'y ait pas d'air qui passe ici, qui est la principale fuite, et pas d'air qui passe sous le nez. Et c'est tout l'avantage d'avoir des masques avec des lanières, parce que les masques avec les lanières, ça, on peut vraiment l'adapter assez facilement à toute tête. Et en mettant la lanière vers le haut ou vers le bas, on peut aussi bien couvrir le nez. Et pour un masque qu'on tient longtemps, c'est quand même plus facile. Alors il y en a d'autres où c'est les élastiques qu'on va mettre aussi. Et ceux avec l'élastique, ils sont faciles et un peu plus difficiles à mettre, parce qu'il faut le passer. En particulier quand on a des lunettes, c'est très compliqué. Et donc on est obligé d'enlever ces lunettes pour le mettre. Et vous voyez que vos lunettes, comme les vôtres que je vois, sont mises par-dessus le masque. Donc ça veut dire que l'envers des lunettes touche un peu le masque. Et quand on retire le masque, on se lave. Il y a quand même un peu de buée. C'est quand même un peu particulier. Vous voyez là, si je respire un peu fort, j'ai quand même de la buée plein les lunettes. Si ça fait de la buée, c'est que c'est mal serré au niveau du nez. Première solution. Et deuxième, si vous lavez un peu vos lunettes avec un peu de pecs ou n'importe quel produit à vaisselle et que vous ne rincez pas trop, il n'y a pas de buée qui se dépose sur les lunettes. C'est un moyen simple pour d'y aller sur les lunettes. Mais ces masques ne sont pas très confortables non plus quand on fait des efforts importants. Il y a des masques, là, c'est le masque Playmobil que vous avez montré. Là, c'est carrément du clenex. L'avantage, c'est que la membrane transpirante est loin du nez. Donc il y a un peu de place pour faire de la buée. Vous n'allez pas expirer en permanence. Ça protège bien, ça ? Ça protège là-dedans, en fait, ces quatre clenex pliés. Alors je n'ai pas fait les mesures de protection. A priori, c'est pas mal. C'est pas mal, mais il faudrait le vérifier. Et en tout cas, pour faire son jogging, c'est une des solutions d'avoir un masque de ce type. Michelin en appelait pareil pour les entreprises, où le filtre est un petit peu à distance de la figure, ce qui permet de moins humidifier le masque. Alors que quand on fait un jogging avec un masque comme ça, c'est sûr qu'au bout d'une demi-heure de jogging, le masque est trempé. Un masque trempé, c'est un masque qui laisse passer les virus des deux côtés. Je vous rappelle qu'un masque normal, la perroi externe est souillée, la perroi interne n'est pas souillée. Donc quand on le met, quand on le défait, etc., il faut toujours faire attention à ce qu'on fait. Bien entendu, si on est malade, les deux faces sont souillées. Mais alors là, c'est à la limite pas très... C'est pas très grave, parce que le masque ne fait que protéger l'environnement. Quand on crache du... Et alors je crois que si on a besoin simplement de boire un verre d'eau ou de manger, on l'enlève juste sur un côté plutôt que de baisser le masque et d'avoir à le manipuler. Et ensuite, on peut le remettre. C'est assez simple. Je vais rentrer avec un masque plus simple à ça. Vous mettez votre masque comme ça. Hop, là, je le mets à l'envers. C'est très mal. Il faut être à la télé pour mettre ça. Et si vous voulez le défaire, vous prenez votre verre d'eau, vous le défaites. D'accord. Vous le bougez bien. On a une autre petite question pour vous qu'on va vous poser tout de suite, parce que nous sommes avec Marie-Paul en ligne qui nous appelle de Saint-Martin-de-Londres. C'est dans l'Hérault. Bonjour, Marie-Paul. Bienvenue dans la quotidienne à la maison. Je crois que vous aviez une petite question à poser à nos invités. On vous écoute. Tout à fait. Quand on n'a pas de machine à laver ou si on n'a pas besoin de faire une machine à 60 et qu'il faut que je lave mes deux masques ou mon masque, est-ce que je peux le laver à la main ? Est-ce que je peux le faire bouillir ? Est-ce que je peux le passer à la cocotte minute ? Voilà, c'est vraiment important pour les gens qui n'ont pas de machine à laver. Comment ça se passe pour le nettoyage ? C'est-à-dire que là, il y a une norme de nettoyage qui est donnée, qui est une norme qui est absolument sûre, certaine, qui est donnée au départ par l'Agence nationale de sécurité des médicaments. Donc, à la limite, une norme de type médical. Moi, je pense que cette norme est probablement excessif, mais je n'en ai pas le début de l'ombre d'une preuve. Mais je sais que dans tous les cas, il faut qu'il y ait, un, du brassage, deux, il faut qu'il y ait du savon et trois, il faut qu'il y ait de la chaleur. C'est-à-dire, si on met juste au four, par exemple, à sec, tous les micro-ondes et tout ça, il ne faut surtout pas, il faut qu'il y ait les trois choses. Alors, à partir du moment où on met ça, dans sa casserole, si on met ça dans une casserole d'eau bouillante ou dans une casserole d'eau qui a bouillie et qu'on laisse à refroidir avec du savon et qu'on laisse trampouiller et que dès que c'est un peu froid, on remue, je suis à 99 % sûr que c'est bien, mais je n'en ai pas la preuve absolue. Et donc, comme médecin, je ne peux pas le recommander, mais je sais que beaucoup de gens le font. Mais il faudrait qu'on fasse les tests et c'est très, très compliqué de faire les tests. Pour faire les tests, il faut mettre du virus dessus et mettre du virus dessus, c'est ultra compliqué. C'est quasiment même impossible si on respecte les procédures pour le faire. Oui, donc on entend bien qu'en tant que médecin, vous ne pouvez pas conseiller ça. On en reste pour l'instant aux mesures qui ont été demandées. Et puis, à voir s'il y a des nouveaux tests. Merci, Marie-Paul, d'avoir été avec nous. Peut-être pour terminer, Benjamin, pardon, on va être obligé de s'interrompre. Professeur, juste une dernière question à vous, Benjamin, sur les logos. Comment on peut, à quel logo on peut se fier si on doit acheter un masque dans le commerce ? Alors, il y a des logos officiels qui ont été lancés pour ces masques qui indiquent que le masque a eu sa filtration qui a été vérifiée et que le masque a été testé pour un certain nombre de lavages. Donc, effectivement, c'est mieux de choisir un modèle qui porte ce type de logo, même si c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'aujourd'hui, on trouve un petit peu tout sur le marché. Donc, on ne trouve pas que des masques avec ces logos officiels. On trouve un petit peu de tout. Parfait. Merci beaucoup pour toutes ces infos. À tous les deux. Merci d'avoir été avec nous et merci à Juliette Berger qui nous a aidés à préparer ce dossier. Sous-titrage Société Radio-Canada